Bonjour, la dernière fois nous avons parlé des couleurs, aujourd'hui je vais vous expliquer comment les utiliser. Le choix et l'utilisation d'une couleur est une chose déterminante en décoration. Ça va permettre de réchauffer une pièce, de l'agrandir visuellement, de lui donner une ambiance ou un style différent. C'est un vrai défi à relever. La couleur peut corriger un défaut du lieu, la couleur peut changer l'atmosphère d'une pièce, la couleur peut modifier notre humeur, la couleur peut transmettre des sensations. Maintenant je vais vous donner quelques astuces. Pour structurer une pièce, on peut prévoir un mur plus sombre que les autres, par exemple. Pour abaisser visuellement le plafond d'une pièce, on peut le peindre dans une teinte plus froide et plus foncée que celle des murs. Et pour accentuer l'effet, vous pouvez déborder de quelques millimètres et descendre un peu plus bas que le plafond. Et pour rehausser un plafond trop bas, c'est l'inverse. Le plafond dans une teinte claire, idéalement blanc, et des murs foncés. Pour augmenter visuellement la hauteur sous plafond, l'idéal c'est les rayures. Un papier peint ou un motif en peinture sur des murs, des crânes de rayures. Ou pourquoi pas utiliser aussi des lambris. Un papier peint avec des motifs verticaux. Pour donner une sensation de hauteur à un mur, toujours dans le même esprit que la hauteur sous plafond, on peut peindre un sous-bassement dans une couleur plus foncée. Et toujours pour abaisser un plafond trop haut, on peut utiliser des rayures horizontales. Alors ça peut être toujours en peinture, un sous-bassement peint sur le mur directement. Ou un papier peint avec des motifs horizontaux. Pour créer de la profondeur et agrandir une pièce, l'idéal est de peindre un mur foncé au fond de la pièce pour attirer le regard. Ça crée de la profondeur. Pour donner de l'intimité, on peut utiliser la couleur dans des alcôves. Que ça soit un coin nuit, un coin repas, un coin lecture. Ça délimite la zone. Pour créer une perspective et à ce moment-là agrandir l'espace également, on peut, par exemple, si on a un bout de couloir qu'on distingue de la pièce où on est, peindre le mur de ce bout de couloir qu'on voit dans une couleur un peu foncée ou un peu flash, pourquoi pas, de manière à attirer le regard. C'est un point de fuite qui permet de créer une perspective et d'agrandir l'espace. On peut également utiliser la couleur pour délimiter l'espace. C'est ce qu'on appelle le zoning. Dans une chambre d'enfant, par exemple, un frère et une sœur vont partager leur chambre. Ils auront chacun leur couleur et on peut délimiter une zone de couleur du côté du lit du garçon et du côté du lit de la fille. Les couleurs en fonction de l'exposition de la pièce. On ne va pas utiliser la couleur de la même manière si la pièce est exposée au nord, au sud, ou à l'ouest, ou à l'est, parce que l'exposition fait varier la teinte de la couleur. Une pièce froide qui manque de lumière ou qui est exposée au nord, par exemple, mérite des couleurs chaudes et saturées en face des fenêtres, de manière à modifier le spectre de la lumière. Il faut privilégier des matières brillantes également, qui ont l'avantage de réfléchir la lumière. Pour profiter d'une belle lumière du sud, il faut parier sur les teintes douces. Des couleurs trop chaudes vont renforcer l'effet de chaleur et des couleurs trop froides vont trop contraster. Donc des couleurs, des teintes pastels, des couleurs douces, c'est l'idéal. Le color zoning, qu'est-ce que c'est ? C'est une manière de s'amuser avec les couleurs. On va peindre des formes géométriques sur les murs, de manière à faire ressortir des éléments du bâti, ou alors un meuble, un luminaire, peu importe. On s'amuse avec les couleurs. On donne du dynamisme à l'espace. Maintenant qu'on a fait le tour des couleurs, la prochaine fois, on se revoit pour parler des matériaux. Sous-titrage Société Radio-Canada